Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez des vacances et de l'été même si le temps est pas forcément toujours très très top en Angleterre comme en France mais bon c'est comme ça donc je vous retrouve avec le coffret Chelours comme je vous l'avais dit auparavant Chelours n'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement mais il est quand même plutôt pas mal sur cette carte et puis quand j'ai vu le coffret dans le magasin Carrefour en Normandie quand j'étais en Normandie je me suis dit allez pourquoi pas on va tenter notre chance on a un booster de chaque illustration ce qui est pas mal et une jumbo on va faire le tour du coffret mais je vais pas pouvoir vous montrer le coffret dans son intégralité il est pas très grand c'est un petit coffret mais tout de même trop grand pour vous montrer dans le cadre et du coup je fais tout bouger parce que c'est trop grand alors on a un Chelours qui peut écraser les Pokémon adverses avec son puissant câlin d'ours ou les faire valser hors du combat avec son attaque grand lancé GX cette démonstration de force brute montre une facette menaçante de Chelours GX malgré son apparence moelleuse ajoutez cette étonnante Pokémon GX à votre collection et faites découvrir à vos adversaires ce Pokémon à la fois câlin et puissant donc on a une carte brillante 4 boosters, une jumbo et un code en ligne que je vais vous donner allez on va s'ouvrir ce coffret est-ce que je vais réussir à l'ouvrir là ? je pense que je vais utiliser les ciseaux hop c'est puissant comme ça c'est quand même un joli coffret quand je regarde les couleurs j'aime bien les couleurs mais c'est vrai que je crois que c'est juste que Chelours est très populaire au Japon et c'est vrai qu'ils adorent là-bas tous les personnages il y a le jaune d'œuf là goité j'arrive pas à se tenir son nom c'est pas goité malade je sais plus c'est quoi son nom mais ouais jaune d'œuf il y avait le Rilakuma aussi ils aiment bien tout ce qui est nounours et ourson comme ça donc en soi ça m'étonne pas qu'il ait eu succès au Japon c'est vraiment le type de personnage que les gens aiment bien là-bas alors je crois que j'ai réussi à enlever la carte sans l'abîmer je vais vous donner le code en ligne de suite coffret Chelours GX donc je sais pas qu'est-ce que vous aurez dedans je vais bouger un peu je sais pas quelle est ma lumière hop voilà code en ligne et donc on a notre carte que je vais ajouter à mon classeur donc ça c'est une très très jolie carte très très cool même matière que je sais quelquefois dans les coffrets anglais la carte est pas d'une matière différente là ça semble pareil la même matière donc Chelours GX avec le grand lancer GX pour 4 énergies incolores défausser le Pokémon active de notre adversaire et toutes les cartes qui lui sont attachées ok donc ça envoie le Pokémon dans dans la défauss alors je me demande je sais pas si est-ce qu'ils prennent les les prizes du coup je sais pas je vais la mettre en fond ça fait longtemps que très très longtemps que j'ai pas joué au TCG donc je ne connais plus trop les règles on a la même version en jumbo ici donc exactement la même carte mais en beaucoup plus grande voilà que je vais mettre en fond également moi je vais peut-être mettre la petite sur le côté et je vais garder la grande ici ça nous fera le fond de notre vidéo et donc on a 4 boosters avec un nez Kaiser loup garotte tocorico et le fenard et bien je vais les jouer dans le même ordre que j'ai fait que je fais mon display là sur les lignes 2 allez c'est parti donc je vais commencer avec loup garotte qui avait été très très chanceux et voir si il est aussi chanceux dans ce coffret ou non que dans lignes et c'est parti 1, 2, 3, 4 1, 2 il me manque énormément d'ultra c'est ridicule le nombre d'ultra qui me manque Rarmolos Mucuscule Rocabo Nirondel j'adore cette carte Tarinor une énergie feu un boostiflore Oniglali Pectorius Hôtel de la lune en reverse que j'ai eu récemment c'est dommage j'ai pas l'autel du soleil il me manque l'autel du soleil et Kaiser GX oh mais je crois que je l'ai déjà à chaque fois je suis trop contente après je réalise déjà mais je tombe que des doubles je crois que je l'ai eu bah justement dans les boosters Lugaroc ah c'est dommage mais bon ça fait quand même plaisir dans un coffret une GX je vais la mettre ici en fond ça fait quand même plaisir mais c'est dommage je tombe que des doubles c'est avisé ah c'est vraiment embêtant c'est frustrant c'est avoir de la chance mais à moitié en fait allez c'est pas grave on continue 1, 2, 3, 4 1, 2 ah j'ai jamais tombé de nymphalie par contre j'ai jamais eu de nymphalie moi je suis pratique en draille les 15 heures je crois que c'est les deux que j'ai tombé dans les boosters Lugaroc alors on avait un Macho qui est un Brossellum Barloche Carvania Nirondel de nouveau une énergie obscure Vorastéry Mamambo Maillet amélioré un Tenifixant River je sais plus si je l'ai ou pas et un Malamandre en rare c'est une rare Malamandre il y a un petit je sais pas si vous voyez ici une petite rayure bizarre bizarre Mister Ekaizer ah c'est dommage cette Ekaizer là que j'ai déjà pour pas me donner un infalie enfin allez 1, 2, 3, 4 oula ça ça doit être une rare parce qu'elle est bien abîmée généralement quand la carte est plutôt bien abîmée comme ça ça tombe sur des rares ce qui est plutôt c'est mieux Chlorobulon Levenar Scrutella Goupix d'Alola un passe rouge une énergie psy échange multiple Tenifix Brésillon Plumeline en River je pense pas que je l'ai je sais plus il m'en manque une je sais pas s'il y a 56 ou 55 qui me manque je sais plus un Mimikyu holographique que j'ai pas mais génial elle est pas très bien coupée mais je l'ai pas et on voit il y a une petite poupée derrière là dans son lit ah trop bien je crois que je l'ai en reverse moi peut-être que non je sais plus si je l'ai en reverse ou pas mais une holographique que je n'ai pas donc ça c'est cool ça fait plaisir il me reste toujours les boosters Feunard d'Alola à ouvrir j'espère ne pas tomber Mimikyu du coup ce serait dommage mais je sais que Mélissa la recherche aussi donc au pire ça ira à l'échange donc c'est cool une petite holographique que j'ai pas les boosters Feunard le dernier booster de ce coffret hop un deux trois quatre et un deux bon sympa une GX et une holographique c'est plutôt cool Tritox Cornebre Sors bébé Morpheo Stagaman Une énergie électrique Cravalanche Réserve naturelle du paradis Ether Farfaduvay Muplodocus en reverse c'est une holographique reverse mais que j'ai déjà c'est dommage et un Dessayliande je ne me rappelle pas du tout de cette carte pourtant je l'ai mais non je ne me rappelle plus de cette carte et bien plutôt sympa joli coffret avec un Mimikui holographique qui est très mignon et Kaiser GX que j'ai déjà donc ça va partir à l'échange et la promo qui va rejoindre le classeur avec ce chelot GX avec 210 PV ce qui est quand même beaucoup voilà ben écoutez ça m'aura bien plus d'ouvrir ce coffret je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté c'est un joli coffret avec une plutôt jolie pioche j'espère que l'ouverture vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501